salut bonjour et bien écoutez nous sommes mardi après midi entre deux pluies c'est c'est un mois de juillet très automnale il fait pas tellement chaud il pleut ça doit être du réchauffement climatique bon suffit de rigoler donc est ce qu'on fait cet après midi eh bien on va aller voir un article de metallic man parce que pourquoi vous avez metallic man c'est un ancien agent du mg 12 donc il a eu il admet lui-même et il détaille la chose il expose assez correctement de nombreux aspects du de la relation du contact pas tellement du contact ni de la description d'ailleurs des étiques qu'il appelle des bienfaiteurs donc je ne sais pas vraiment s'il était au courant de toute l'affaire et la preuve en est que c'est pas parce qu'on est très spécialisé et une pointure puisqu'il avait donc un cuit spécialement élevé et c'était le premier de sa classe quand je veux dire le premier de sa classe ça déborde le niveau bac ça va même dans les études supérieures et c'est à la suite de ça que finalement quoi il a décidé de quelque part s'engager volontairement pour le mg 12 je pense qu'on l'a branché je me rappelle plus bien comment il avait raconté ça toujours est il que c'est pas parce qu'on est spécialiste qu'on s'y connaît en tout même en objectif politique à son niveau parce que voilà je vous partage à mon écran je partage mon écran comme si en plus petit parce que sinon je vais pas pouvoir accéder à ah j'avais ça à remplir donc c'est pas grave on le fera plus tard oh oui dan mais il veut pas se charger cette vidéo là veut pas se télécharger on va peut-être essayer une qualité supérieure j'espère que ça va pas oui j'écrase j'écrase que ça ne va pas empiéter sur mes capacités de moteur d'ordinateur je suis un peu ironique là bon donc metallic man qui est là qui nous attaque un article parce que hier mais le 4 juillet je crois il s'ennuyait il est tombé sur alien interview cette interview d'un alien par une infirmière de l'armée à la suite du crash de Roswell bon alors vous avez tout de suite compris là qu'on laisse tomber tout de suite tous les trolls qui disent il ne s'est pas rien passé à Roswell c'était un ballon météo on laisse aussi tomber au moins pour ce sujet là la version de DDD Douglas Dwayne Détrich oui un cousin éloigné je crois que de Marlène bon c'est pas le sujet qui avait été employé dans l'armée dans les services à détruire tous les documents à détruire certains de tous les documents et ce pour quoi faire il était obligé de les lire ce qui fait que c'est un petit peu comme Einstein au bout de 7 ans au bureau des brevettes et au courant de tout ça genre il peut aisément lancer des théories et faire des inventions bon je ne vais pas attaquer sur Einstein ça va on continue oh honnête pourquoi je parlais d'Einstein je me suis perdu je me suis perdu dans un encart temps de rouler la clope en même temps faire trois choses à la fois c'est pas très grave ça va me revenir je suppose donc je vais me mettre du côté de la pub et le 4 juillet donc il découvre Alien Interview et il le lit et il dit fichtre 90% de ce que je lis là au moins 90% à peu près correspond à ce que j'ai vécu et bien vous voyez ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir parce que c'est un recoupement un recoupement par des gens qui ne se connaissent pas à 70 ans d'intervalle à peu près donc c'est sympa quoi oh évidemment excusez-moi je reviens voilà donc à nous c'était pas une pub pour une fois c'était une collègue avec qui on discutait parce que vous savez il y a la médiatrice interstellaire qui avait nettoyé toute sa chaîne de toutes les vidéos elle en a juste fait une là pour dire que droit d'auteur droit d'auteur enfin voilà copyright interdit de se servir de ses vidéos ou renvoyé vers sa chaîne évidemment donc on était un peu surpris quand on veut diffuser une information d'en restreindre les canaux possibles je à son avantage enfin à son crédit je disais que c'était peut-être pour préserver l'intégrité d'un message honnête le sien quoi dans la mesure où il est honnête je sais pas on verra bien un de ces quatre et que pour cette raison là elle ne voulait pas que d'autres personnes utilisent son matériel mais bon mettre des droits d'auteur enfin marque déposée c'est toujours assez surprenant moi je suis je sais pas le gag c'est que voilà à mon avis c'est une copine à Corey Good qui lui aussi met des droits d'auteur on fait de la disclosure mais je mets des droits d'auteur et puis vous en aurez une une heure par mois à 10 euros l'abonnement bon méfiez-vous chers amis méfiez-vous vous voyez il y en a d'autres encore il y en a d'autres il y en a un qui m'embête un petit peu enfin c'est pas lui qui m'embête c'est soit sa naïveté soit son ambiguïté c'est Michael Sala qui interview ces dernières temps Elena Danan je crois qu'elle s'appelle et Michael Sala il interview aussi enfin il se sert du matériel de Corey Good avec Imri Smith or Imri Smith dernièrement il s'est fait débunker par son ex-fiancé pendant laquelle pendant six mois il entretenait une relation six mois durant lesquels elle n'a pas été capable de voir qu'en fait il se déchirait la tronche grave et ça vous le voyez pas quand il fait des questions réponses ou qu'il fait ses vidéos mais dans ces petits zooms qu'ils avaient entre eux entre amoureux le soir de nuit n'importe quand il est dans un état au-delà de l'Ohio il a le regard fiant il est planétique il est déchiré il a le regard glauque enfin bon c'est flagrant donc la jeune fille là comment dire je pense qu'elle était un petit peu naïve on va dire qu'elle s'est fait avoir et que maintenant elle tourne la chose elle est victime comme ça elle a plus de soutien de la part de son groupe Youtube Tweet ou je ne sais quoi Facebook elle en a plus que si elle se montrait vengeresse où on dirait oh elle est méchante parce que c'est pour un public qui est tout gentil c'est des zombies ou de l'ours quoi un peu plus éveillée que d'autres peut-être sur certains sujets peut-être mais en manipulant là dans ces sujets-là trop de matériel New Age pour pour ne pas que ça éveille chez moi une sorte d'aversion en fait je n'aime pas les réunions de groupe où on se tient tous la main pour faire des trucs je trouve que c'est en famille peut-être avec des gens qui sont vraiment tous dans le même bain mais sinon je ne sais pas il y a quelque chose qui ne passe pas bien avec moi en tout cas mais c'est un peu normal je suis l'ours de la montagne là enfin bon je ne suis pas l'ours mais je suis dans la montagne ah 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 oui ce n'est pas le bon et bon alors où en étiez-nous ah ben je vais vous lire quand même un petit peu de de ce qui se passe avec Metallic Man donc il nous a présenté le PDF d'Alien Interview c'est donc la retranscription d'une interview qu'une infirmière a eue avec une entité extraterrestre qui a été récupérée d'un crash d'un vaisseau spatial à Roswell au New Mexique il y a beaucoup de bon matériel là-dedans et il y a beaucoup beaucoup de choses qu'il a croisées il les a reconnues comme vraies il a l'intention de se taper et de nous disséquer tout le livre et de comparer de le comparer avec ce qu'il connaît là où les deux opinions divergeront ce sera à nous de choisir et je vous dis donc vous avez le droit de ne pas être de son opinion il vient de découvrir ça vous comprenez ce que je veux dire c'est une pointure spécialisée dans son domaine mais il n'était pas du tout au courant du reste c'est la compartimentalisation à tous les niveaux rappelez-vous pendant le projet Manhattan je crois qu'il y avait 500 000 scientifiques qui bossaient là-dessus 500 000 ça me paraît beaucoup peut-être que je me trompe de chiffre ou 100 000 enfin il y en avait des milliers et aucun n'était au courant de ce que faisait l'autre sur son bureau à peu près donc il y a un site web qui est dédié à ce livre et qui est donc Alien Interview et vous pouvez y accéder là donc il existe aussi en audiobook et vous en avez une traduction française mais je crois que c'est payant il faut s'inscrire enfin bon c'est peut-être 5 dollars la consultation par contre vous pouvez télécharger le PDF en anglais je vous mettrai le lien de relais j'irai voir ça bon ça met du temps à s'afficher c'est normal c'est mon ordinateur c'est un diesel bon voilà il est en français il a un isb et il y a des copyrights bon évidemment et donc il a été écrit par Lawrence R. Spencer l'infirmière est morte a laissé son carnet de bord et c'est quelqu'un qui se sert de ce carnet de bord qu'il n'a pas dû acheter mais bon comme il a dû le retranscrire il se fait payer maintenant c'est ça je transmets des informations vitales mais payez-moi il y a encore un petit effort à faire pour que l'évolution se fasse sérieusement voilà pour l'avoir en e-book 5 dollars bon c'est pas le sujet du jour donc on avait attaqué par ça et ça c'était une vidéo qui date et donc je ne me rappelais plus le nom du monsieur et comme mon ordi est en vrac et qu'il n'y a plus rien dedans je ne pouvais pas retrouver la vidéo donc j'ai fait Google Search Images et par le biais de l'image je suis tombé sur son nom c'est Boyd Bushman effectivement qui travaillait pour les Skunk Works de quelle boîte déjà je ne sais pas détailler là-dessus enfin il y a plein d'autres images qu'il a prises plein de photos qu'il a prises de cette du Ziti avec lequel il a été en contact lui et c'est une des cent cent et quelques variétés de gris avec lesquelles les gens in the know c'est-à-dire qui sont au courant qui sont dans dans le milieu dans l'affaire dans le vent enfin dans ce vent-là on dit avoir avoir été en contact avec que l'armée américaine l'armée secrète on va dire les les Black Ops les services spécialisés style Majestic 12 quoi ont été en contact donc on va revenir dessus là j'ai fait une petite erreur ce qui fait que je vais attendre 30 secondes avant que se bouge ce bandeau énorme plein de commandes dont je ne me sers jamais c'est vachement utile donc on a été donc là la 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 donc je vous le traduis en direct je ne me sers pas de Google et j'en ai lu à peine plus alors voilà il y a déjà le free PDF qui sera là c'est c'est dans l'article précédent de et de toute façon sur le site Biblioteca Pleiades c'est un site espagnol mais tout est en anglais essentiellement dessus il y a quelques vidéos et textes en espagnol aussi c'est c'est incroyable matériel que vous pouvez avoir sur Biblioteca Pleiades jusqu'à présent je ne suis jamais tombé sur des trucs qui m'ont semblé faux c'est mon opinion c'est ma connaissance des choses donc elle n'est pas parfaite bien sûr mais c'est un super site vous avez de tout dessus depuis les MK enfin le Mind Control enfin de tout de tout Atlantis il n'y a pas un sujet ésotérique qui ne soit traité en fait mais il faut lire sur un écran et donc ça abîme les yeux si vous arrivez à éditer tout ça ça vous évitera d'avoir des lunettes en deux ans comme ce qui m'est arrivé en fait donc Madame McElroy donc le nom de l'infirmière a présenté un dossier de transcription à un publieur à la publication en 2007 dans l'enveloppe il y avait un mot et par téléphone elle a aussi demandé justement à l'éditeur on va dire de faire ce qu'il pouvait pour que ce soit publié elle disait être la nurse de service à la base de l'armée à Roswell au New Mexique au Nouveau Mexique en 1947 et elle disait aussi qu'elle était l'unique interprète traductrice de l'unique survivant extraterrestre de ce crash donc elle s'appelait Mathilda O'Donnell McElroy donc elle assurait que ce matériel était basé sur sa collection de communication avec un être alien avec lequel elle avait parlé télépathiquement alors il y avait du personnel masculin évidemment dans cette base et l'IT ne voulait pas du tout parler avec les hommes si je me rappelle bien l'explication c'était que l'état d'esprit masculin chez ces soldats était vraiment trop agressif vis-à-vis de l'IT vis-à-vis de cette entité extraterrestre EBE1 ou EBE2 peut-être EBE1 je suppose donc EBE entité biologique extraterrestre c'était donc une mentalité et une aura trop masculine testostéronique agressive et donc elle n'avait affinité qu'avec l'infirmière elle aurait pu communiquer avec les mecs aussi télépathiquement a priori je ne sais pas après ça dépend de la capacité de réception télépathique du personnel masculin vous savez ils ont un état d'esprit c'est des flippés à l'armée ils ont peur de tout il faut toujours qu'ils trouvent qu'ils suspectent un ennemi donc vous voyez avec cet état d'esprit là c'était pas facile une infirmière qui soigne et qui est censée soigner même l'ennemi blessé c'est un autre état d'esprit donc l'entité EBE la ZITI qui elle-même était d'ailleurs plutôt féminine avait plus d'affinité avec l'infirmière donc l'infirmière elle était assez âgée et prête à mourir c'était son dernier effort pour être sûr que cette expérience ne serait pas oubliée le 14 septembre 2007 cette première lettre de l'infirmière McElroy a été reçue avec un paquet de documents il y avait trois types de documents dans lesquels il y en avait écrit à la main par sa propre main il y en avait qui étaient tapés à la machine a priori par elle aussi et il y avait plusieurs pages tapés à la machine de transcription de ses interviews avec l'alien c'était de manière évidente tapé par quelqu'un d'autre c'était d'ailleurs tapé sur un autre style de papier et c'était un papier vieux usagé qui avait été manipulé de nombreuses fois il y a beaucoup parmi le premier tiers de ses documents d'éléments qui semblaient crédibles à un opérateur du Majestis tel que l'est Metallic Man il y a aussi beaucoup d'éléments qui lui sont étrangers et il y a quelques éléments un volume substantiel qui ne correspond pas avec ce qu'il sait être la vérité on n'oublie pas que c'est son opinion qu'il n'est pas au courant de tout et que sa notion de la vérité à partir du moment où on considère les ETs avec lesquels le MJ-12 était en contact comme étant des bienfaiteurs quelque part quant à moi je dis oula oula bah oui parce que c'est issu des des traités qui ont eu lieu enfin à mon avis je suis beau d'or c'est ce contact ETs est issu des traités que Eisenhower a fait avec des grilles en 54 55 57 traités qui n'ont jamais été respectés dont les termes n'ont jamais été respectés a priori ni par les uns ni par les autres de toute manière donc autant les ETs ont fait des abductions et ont ramené du personnel on a rendu du personnel mais pas il y en a qui ne l'ont pas rendu et ils ne les ont pas ramenés en général dans l'état intègre comme si ce n'était rien passé que les gens ne soient pas en état de choc ils mentent les grilles mentent constamment on pourrait faire un parallèle religieux je pense quand on décrit le diable comme un menteur quand on décrit ces grilles-là comme un menteur quand on on associe finalement Yahvé comme le chef satanique quelque part avec toutes ces troupes qui sont les grilles entre autres et des dracos et tout ça que des gens qui essaient de nous manipuler de façon attirée de nous ce qu'ils veulent sans nous donner finalement en tout cas les moyens de bien nous rendre compte de ce qui se passe ils nous disent ce que vous voulez croire et pas nécessairement la vérité et ça c'était une mise en garde de la part d'un gris de type 1 qui appartenait au majestique oui alors a priori des grilles dans le majestique c'est quoi cette histoire c'est-à-dire que le majestique c'est l'interface entre 12 personnes triées sur le volet enfin non même pas triées sur le volet c'était des pointures financières c'est le deep state c'est c'est tout ça et de l'autre côté il y avait des grilles et parmi les grilles avec lesquelles pardon excusez-moi parmi les grilles avec lesquelles ils étaient en contact bon on pourrait considérer qu'ils aient partie du groupe je vous traduis tel que je comprends l'affaire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas vous m'interrompez oui ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live je n'ai jamais fait de live en fait je ne sais toujours pas les faire quand je fais un live il dure un quart d'heure et puis ça coupe tout seul et puis après je n'arrive même plus à retrouver le protocole pour y arriver et puis ce que je faisais c'était des premières où je vous répondais en direct pendant la diffusion de la vidéo que j'avais enregistrée auparavant et mise en ligne auparavant donc ça fait ça vous prend six heures de temps en fait faire la vidéo la mettre en ligne plus ça fait assister à la diffusion ça vous prend un certain temps et puis finalement vous n'avez plus le temps de faire autre chose c'est une des raisons pour lesquelles je ne les fais plus c'est pas par déplaisir d'avoir contacté vous bien au contraire ça me manque d'ailleurs je pense que c'est plus interactif et plus intéressant pour vous aussi et puis ça vous permet de tous être en contact aussi les uns avec les autres c'est sympa ça bon avec les temps qui courent en plus il n'y a que pendant les lives quelque part que la censure est un peu soulagée semble-t-il de l'autre côté elle l'est à condition que vous ne laissiez pas le live en ligne tiens la secrétaire ça c'est ma ma secrétaire grise qu'est-ce qui se passe il pleut encore bon elle a marché sur la souris ils aiment bien marcher sur les souris c'est normal on ne peut pas leur enrouler alors qu'est-ce qu'il dit maintenant la vérité c'est que ce sont de vrais transcripts de cet événement à Roswell le contenu est taillé a été taillé en effet pour Taylor est bâti sur mesure pour l'interprète et ses supérieurs donc la plupart de son contenu n'est pas accurate correct on va dire vous pourrez nous égarer à nous qui le lisons 70 ans plus tard c'est pas très correct comme traduction ça de ma part lui metallic man a eu une expérience de première main avec ce type de gris de type 1 il a travaillé avec eux il a été dans leur facilité usine il a interagi avec eux autant au niveau physique que sur le plan non physique donc il a un petit peu plus qu'un petit peu de savoir à propos de ce sujet il s'y connaît mais son EBPI je crois que c'est le nom qui donne à son système d'implant de sonde nano qui lui ont été implantés est-ce qu'il ne faut pas que je ferme une fenêtre pour moi parce que là il pleut sérieusement je n'ai rien dehors non ça devrait aller excusez-moi vous voyez il faut tout faire ici le câlin à la mime parce qu'elle est là elle assiste elle est contente elle est arrivée juste avant la pluie alors voilà on la félicite pour une fois je n'ai pas besoin de l'essuyer donc ces sondes étaient entangled reliées on va dire avec une autre espèce connue sous le nom de mantide qui avait des vues sur les choses plutôt différentes que ces choses-là c'était d'ailleurs cette espèce c'est les mantides donc qui avait manufacturé les implants pardon qu'il avait dans le crâne et c'était donc des implants non terrestres off world et c'était eux aussi qui dirigeaient l'entraînement qu'il avait eu au NAS NASC de China Lake China Lake c'est une base en plein désert pas très loin de là où avait bossé Bob Lazar la zone 51 et c'est une base de la Névie alors vous demandez en fait qu'est-ce que fout la Névie dans le désert oui bonne question il semblerait que dans les sous-seuls ils aient perforé un tunnel qui allait jusqu'à l'Atlantique et il y avait une base souterraine une dumps profondément enfouie où il y avait des quais d'appontage pour que les sous-marins arrivent de niveau en Californie il y a un tunnel planqué sous l'eau et de ce tunnel vous arrivez jusqu'à China Lake avec un sous-marin intéressant c'est un peu une hypothèse mais il y a quelqu'un qui en avait parlé en soulevant justement mais qu'est-ce que fout la Névie en plein désert voilà je suppose que tu es pleine de plus bien sûr alors du point de vue de son point de vue à Metallic Man cet exercice va nous proposer une planche de saut pour nos investigations et il va s'en servir pour déterminer si ce document pourrait nous être utile et qu'est-ce qu'on en a à apprendre il y a des erreurs dans la compréhension d'une infirmière de l'année 1948 et au niveau du lexique et de la terminologie on va tâcher d'améliorer ça nous dit-il il ne va pas reproduire le bouquin entier ici de la même manière il ne va pas reproduire toutes les notes de la nurse si vous voulez avoir ça vous consultez le pdf il va par contre essentiellement s'occuper de la transcription de ce que le gris de type 1 avait à dire et il va le faire depuis son rôle qu'il avait dans le majestique et depuis avec les données qu'il a grâce à sa liaison due aux implants donc il y a une interview le 9 juillet 1947 donc c'était 47 à 2007 60 ans et de 2007 à 2021 74 ans si je ne me trompe pas question êtes-vous blessé réponse non question quelle assistance médicale nécessitez-vous aucune question est-ce que vous avez besoin de nourriture ou d'eau ou d'autres substances non question est-ce que vous avez quelconque besoin environnementaux tel qu'une certaine température d'air un contenu chimique de l'atmosphère une pression d'air particulière ou des besoins d'élimination des besoins des toilettes et réponse non je ne suis pas un être biologique lui a répondu le gris de type 1 c'est intéressant d'appeler ça des EBE entité biologique et qui s'intéresse avec un itique qui dit je ne suis pas biologique bon c'est peut-être un autre le EBE ou c'est encore une appellation frelatée de la part des services qui de la même manière ils changent le nom d'OVNI en PAN en ce que vous voudrez d'ailleurs je me demande pourquoi ils les appellent des PAN et non pas des PANI parce que non identifié OVNI objet volant non identifié là le I correspond à ce qui est important de comprendre l'identification mais pour PAN c'est phénomène aérien non identifié ça n'existe pas quoi c'est phénomène aérien non je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi et alors quand vous posez une question à un spécialiste vous lui dites vous avez des OVNI il dit non parce qu'ils ont changé la nomenclature et que maintenant si j'avais demandé vous avez des PAN il dirait oui enfin il dirait peut-être sûrement non il dirait non je ne sais pas d'où ça vient comme nous a fait le Pentagone dernièrement c'est peut-être une menace il me faudrait des fonds pour développer des recherches et les troupes nécessaires à lutter contre cette menace voilà genre donc à ce point de l'interview nous voyons que que le corps dont il est construit nous voyons que ce corps est une construction utilisée par un être in wave form il est sous forme d'onde il n'a pas besoin d'aucun matériel de support d'aucun matériel dont aurait eu besoin une créature biologique question c'est laborieux mes traductions mais bon vous voyez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est l'après-midi c'est même le soir bientôt et j'ai pas préparé la vidéo comme d'habitude question est-ce que votre corps ou votre vaisseau spatial était porteur de germes ou de contaminations qui pourraient nous être néfastes à nous les humains ou à d'autres formes de vie terrestre réponse il n'y a pas de germes dans l'espace intéressant il n'y a pas de germes dans l'espace est-ce que vous vous rappelez des tardigrades les tardigrades ce sont ces petits corpuscules microscopiques ils doivent faire 2 mm je crois de 2 à 4 mm bon c'est pas tellement microscopique vous me direz c'est millimétrique qu'ils ont retrouvé sur l'ISS et dont le DARPA essaye de faire des mixtes génétiques avec les soldats parce que c'est une bestiole qui supporte la congélation et supporte les radiations dans l'espace et supporte les décongelés donc on envisage une génétique pour ces soldats de l'espace qui leur permettrait d'être congelés pour les voyages spatiaux longs à longue durée avec la méthode Elon Musk parce que si vous avez un Terre 3B et que vous mettez 20 minutes pour aller sur la Lune ou 2 heures pour aller sur Mars vous voyez que peut-être c'est quand même un vieux modèle on va dire ça correspond à la formité ça donc 1900 aujourd'hui il n'y a même pas besoin d'être congelé enfin on va dire pour des transports des voyages jusqu'au bout du système solaire il n'y a peut-être pas besoin vraiment d'être congelé peut-être maintenant vers des galaxies lointaines on pourrait envisager mais je n'en sais rien je pense qu'il y a encore d'autres moyens des portails des trous de verre d'autres moyens de la téléportation d'autres moyens puis peut-être qu'il y a moyen de voyager autrement pas avec un corps physique mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui question est-ce que votre gouvernement sait que vous êtes ici réponse non pas pour l'instant question est-ce que d'autres de votre espèce vont venir à votre recherche réponse oui question de quel genre d'armes dispose votre peuple votre peuple réponse très destructive question qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a provoqué le crash de votre vaisseau réponse il a été touché il a été touché oui heurté touché par une décharge électrique de l'atmosphère qui a causé notre perte de contrôle et là on a une note de Metallic Man qui nous dit que là il y a une différence avec sa compréhension parce qu'à lui et à moi aussi on nous avait dit que les technologies radars qui avaient été développées par les allemands durant la deuxième guerre mondiale avaient été testées au Nouveau-Mexique et que c'est elle qui avait fait chuter le véhicule un vaisseau un vaisseau aérien heurté par un éclair c'est quelque chose de très commun et ça cause rarement des crashs du dit vaisseau ou de l'avion c'est d'ailleurs très courant en fait de choper la foudre en l'air si vous n'êtes pas à la Terre vous ne sentez rien voilà bon question qu'est-ce qui a amené pourquoi est-ce que votre vaisseau spatial était dans cette zone réponse nous faisions une enquête sur les radiations les explosions les nuages brûlants alors note les premiers tests d'armes nucléaires dans l'atmosphère ont eu lieu le 16 juillet 1945 dans une zone éloignée du Nouveau-Mexique ce qui était alors l'Alamo-Gordo enfin la zone de bombardement d'Alamo-Gordo et c'est maintenant ce qu'on appelle la zone de missiles de White Sands donc les sables blancs le site est à 55 miles au nord-ouest d'Alamo-Gordo au Nouveau-Mexique question 55 miles ça fait un peu moins de 60 kilomètres 60 miles serait 100 kilomètres donc question comment est-ce que vole votre vaisseau réponse il est contrôlé par l'esprit il répond à des commandes mentales donc il pense décollage et le vaisseau décolle et là je ne sais pas si vous avez remarqué mais lui il n'a pas dit comment est-ce que vous dirigez le vaisseau il lui a dit comment est-ce qu'il vole quel est votre système de propulsion de sustentation si on peut dire d'antigravité voilà et l'autre il répond il répond aux commandes mentales là déjà je trouve qu'il tape à gauche mais enfin ce n'est pas grave question comment est-ce que votre peuple communique les uns avec les autres réponse par l'esprit par les pensées question est-ce que vous avez un langage écrit ou des symboles pour communiquer réponse oui question de quelle planète êtes-vous réponse la maison le lieu de naissance le monde de naissance du domaine du domaine en français mais domaine en anglais le domaine c'est donc alors là on fait une petite référence au Farsight Institute qui est en contact plus ou moins avec la FGM la Fédération Galactique des Mondes et ce qui avait amené dernièrement le Farsight à vouloir faire justement liaison diplomatique et union entre la FGM et le domaine pour lutter contre les Dracos et ceux d'Orient et là c'est bizarre parce qu'on a un gris qui n'est pas vraiment forcément très bien intentionné je ne suis pas sûr que ce soit le cas et attendez il vous répond le gris il vous répond ce que vous voulez entendre il ne vous répond pas la vérité enfin bon je vais peut-être un peu trop vite dans mes réflexions dans mes réflexions et le Cubras question est-ce que votre gouvernement va envoyer des représentants pour rencontrer nos leaders réponse non non alors là rien à fiche non mais question mais alors quelles sont vos intentions concernant la terre réponse préserver et protéger la propriété du domaine on est chez eux la terre c'est chez eux et nous on est l'élevage dans la ferme qui est sur leur propriété terrienne enfin j'ai le Cubre non je ne le Cubre pas mais enfin je sors du sujet question qu'est-ce que vous avez appris à propos des gouvernements terrestres et des installations militaires réponse elles sont pauvres petites et ils sont quand même en train de détruire la planète alors là note alors les gouvernements terrestres sont pauvres enfin petits quoi mais ils ont le pouvoir de détruire la planète entière donc je pense que le niveau pour c'est un niveau de concept le niveau de conscience des gouvernements et le niveau d'action ces gens-là ils ne peuvent pas voir qu'effectivement c'est le deep state qui dirige les gouvernements qui dirige la population qui est encore plus soumise qu'elle devrait l'être ils ne peuvent pas ne pas voir ça et a priori je vais recommencer à élucubrer mais c'est c'est eux qui sont derrière question on en saura plus plus tard au fur et à mesure mais je ne peux pas dire trop de bêtises donc je retire ce que je viens de dire question pourquoi est-ce que votre peuple n'a pas fait reconnaître son existence au peuple de la terre réponse nous on observe on observe on ne sait pas il n'y a pas de contact question est-ce que votre peuple a visité la terre auparavant réponse périodiquement nous venons enfin oui cycliquement oui nous oui oui ils font des campagnes d'observation périodiques question depuis combien de temps vous connaissez la terre réponse depuis bien longtemps avant l'humanité alors une petite note les humanoïdes préhistoriques datent d'attrait d'au moins 400 000 ans à cette époque ils commençaient à faire des outils et il y avait déjà quelques créateurs je vous traduis en diagonale qui semblaient apprécier la musique parler et la vie en société il n'y avait pas de langage écrit les proto-humains datent même d'avant remontant à 2 millions d'années ces connaissances vont être utiles pour expliquer d'autres d'autres idées qui vont qui vont venir plus tard dans le texte oui 2 millions d'années oui au moins oui vous savez sur ma chaîne on a travaillé avec les travaux de Michael Cremau Klaus Dona et d'autres archéologues interdits qui nous ont montré des artefacts hallucinants en date qui remontent au moins à 2 millions d'années si ce n'est 20-40 millions d'années et il y a même les sphères de Kleksdorf ou Kleksdorf un truc comme ça et d'autres éléments aussi qui eux datent de 2 milliards d'années alors tiré de Space la dernière frontière les secrets que la NASA ne veut pas que vous sachiez écrit par Clark Macleland édité par Harry Cooper Clark Macleland qui appartenait au staff de de la NASA du Cap Kennedy Cap Canaveral et dans le deuxième chapitre justement il traite voilà il traite des disques de qui ont été trouvés en Chine qui ont 2 milliards d'années à peu près il me semble si je ne dis pas de bêtises alors c'est les dropasses on les appelle les dropasses et aussi des disques mystérieux de pierre voilà donc voici un exemplaire est-ce que vous le voyez là voilà est-ce qu'il est assez éclairé donc il est au bout de mon index ouais et de l'autre côté aussi évidemment bien question qu'est-ce que vous savez à propos de l'histoire des civilisations sur Terre réponse on en a c'est un peu d'intérêt on y prête attention mais on n'y passe pas beaucoup de temps dessus question est-ce que vous pourriez nous décrire votre pays d'origine votre monde d'origine réponse c'est un endroit de civilisation de culture d'histoire une grande planète pleine de ressources ordonnées en travaillant sur le pouvoir avec le pouvoir la connaissance la sagesse il y a deux soleils et trois moules trois lunes c'est amusant de bafouiller entre l'anglais et le français question quel est le niveau de développement de votre civilisation réponse il est vieux des trillions d'années alors un trillions millions c'est millions billons c'est milliards trillions c'est mille milliards il manque des trillions de dollars dans les comptes du pentagone dans les comptes ils peuvent observer la circulation de trillions de dollars dont ils ne savent ni expliquer la provenance ni ce à quoi ils ont servi ça nous en tant que conspire avancé on sait que pour entretenir un programme spatial secret il faut de la thune il faut beaucoup de thunes vraiment beaucoup de thunes vu combien elle coûte rien que par une fusée d'un kilo de matériel je ne sais plus je crois que c'est 20 000 dollars je ne sais plus ou c'est 200 000 je ne sais pas je ne rappelle plus mais c'est beaucoup c'est beaucoup au kilo c'est beaucoup mais bon évidemment ils font ça avec des fusées à propulsion si vous faites ça avec un TR3B ça vous coûte peut-être beaucoup moins cher ils ne veulent pas admettre le TR3B il y en a plein le ciel il y en a deux partout et quand ils nous font une révélation ils s'intéressent au tic tac ah là 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 bon et voilà pour le grand public c'est déjà beaucoup et j'ai vu une interview du Figaro Magazine je crois en vidéo je crois que c'est le Sigma enfin on m'a amené sur cette vidéo 50 minutes d'interview d'un spécialiste de Sigma 3 de la 3AF la succession du GEPAN pour finir par on ne sait pas quoi en penser bravo joli coup bon au moins au moins ils ont une fois de plus parlé de sujet et ce coup-ci moins en le ridiculisant mais pitoyable pitoyable comme avancé mais vous vous rappelez le niveau qu'on avait rien qu'avec J.B. Dieu qui nous avait parlé de la trilatérale enfin le deep state de long en large qui nous avait parlé des grilles qui nous avait parlé des abductions qui nous avait parlé de l'invasion qui nous avait parlé quasiment aussi de on va dire de mèche avec celui qui a écrit Aurore Rouge et le journaliste québécois qui s'est fait tuer évidemment comme Claire Sévrac et peut-être même Timidieu en fait bon donc notre univers est plus ou moins vieux de 14 milliards d'années une âme et sa conscience peut-être bien plus vieux que ça donc on va prendre le terme trion pour estimer une incroyablement longue période de temps question est-ce que vous croyez en Dieu réponse nous pensons ça le fait ça le fait continuer toujours je n'en dirai pas plus là comme ça je ne vais extraire pas trop de monde question quel type de société avez-vous réponse l'ordre le pouvoir toujours penser au futur le contrôle la croissance question est-ce qu'il y a d'autres formes de vie intelligente hors de vous dans l'univers réponse partout mais nous sommes les plus grands et les plus hauts de tous répond le gris oui oui évidemment que ça pose question ça comme réponse vous avez des gris et des dracos qui passent à travers les murs lui il est prisonnier dans une base il y a même des mages qui arriveront à sortir de la base en se faisant passer pour le général ils vous hypnotisent vous voyez le général moi général je vous ouvre la porte merci rompé et vous êtes aux hypnoses c'est le gris qui sort et vous avez cru voir passer le général donc voilà je pense qu'il aurait eu des moyens si vraiment ça avait été les plus grands et les plus hauts de tous et que évidemment il ne serait même pas craché et que son équipe de secours serait déjà venue le récupérer si jamais il avait quand même craché et vous voyez quant à moi là le gars ça y va au niveau de l'ego alors quelques pensées sur cette première interview donc il a laissé de côté des notes écrites à la main sur le papier qui aidait à expliquer les pensées et les impressions de l'infirmière il les laisse de côté comme vous pouvez le voir il n'y a pas eu grand chose de tiré de ce premier interview mais en tant que tel c'était quand même très productif à cette époque toute l'armée toute la base de l'armée était bourrée de soldats qui venaient juste de sortir d'une guerre sanglante et globale avec des nazis fanatiques et des japonais leur état d'esprit était très militaire agressif sur la défense protectionniste et très nationaliste c'était donc un environnement hostile pour une espèce pour la pénétration ou le contact avec une espèce extraterrestre étrangère en tout cas alien donc ça ça correspond à ce que je vous ai dit quant à la préférence de l'IT de pouvoir communiquer de communiquer plutôt avec l'infirmière qui a un état d'esprit de bienveillance qu'avec les soldats qui avaient donc ces esprits de guerriers chaud le pilote extraterrestre qui comme tous les grilles de type 1 pouvait lire le monde non physique a totalement compris la situation et était activement en train de lire et d'absorber les pensées de quiconque était alentour et ainsi que tous les grilles de type 1 il assimilait la connaissance le savoir et en tirait les actions physiques appropriées à tenir qui en l'occurrence était ne fait rien attend dans la pièce encore les gars ils pensaient avoir fait un prisonnier en fait ils venaient de prendre un cheval de trois l'entité qui habitait dans le gris a priori peut-être que je vais vous spoiler la suite mais en fait c'est des souvenirs que j'ai parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette interview de l'alien il y a déjà des vidéos en français sur l'interview d'alien sur des chaînes qui ne sont pas trop mal d'ailleurs c'est qui je ne sais pas si John Doe l'a fait mais la vérité est ailleurs l'a fait à plusieurs reprises il me semble bien la vérité est ailleurs un et deux il y a plein il y a plein d'infos assez correctes à mon avis je me rappelle que quand je fréquentais le site il y avait du plaisir et que je ne me suis pas retrouvé à penser des choses trop fausses à la suite de ça donc le jour d'après donc le 10 juillet 1947 question pourquoi est-ce que vous avez arrêté de communiquer réponse je n'ai pas arrêté d'autres sont cachés sont planqués ou ça camoufle une peur secrète ou ils ont peur du secret enfin bon je ne sais pas trop dire c'est pas facile à traduire quand c'est en télégraphique il faut interpréter donc vous ne m'en voudrez pas si vous l'avez à l'écran là aussi bon à vous de donc le jour d'après ce jour-là il n'y a eu qu'une question je ne sais pas peut-être qu'il nous met que celle-là parce que c'est la plus intéressante ah oui il a dit qu'il n'avait pas tout donc le 11 juillet est-ce que vous pouvez écrire ou lire des langages terrestres réponse non question est-ce que vous comprenez les nombres et les mathématiques réponse oui je suis officier un pilote un ingénieur en fait une si on veut être correct je dirais une mais c'est pas grave les gris sont asexués mais l'entité qui l'habite est plus ou moins masculine ou féminine en fait les gris ce sont des avatars ce sont des clones qui sont habitées par la conscience grise mais qui elle est peut-être dans le vaisseau ou sur sa planète raison de plus pour penser que c'était un cheval de Troie qui n'en avait rien à friche de ce qu'on allait lui faire quand elle voulait la grise l'itile quand il voulait pouvait s'échevader de ce corps-là à mon avis et s'il était là c'était plus pour télépathiquement pomper tous les cerveaux alentour et avoir le maximum de renseignements un excellent cheval de Troie question est-ce que vous pouvez écrire ou dessiner des symboles ou des dessins que nous pourrions traduire dans notre propre langage réponse je n'en suis pas sûr question est-ce que vous avez d'autres par des signes ou d'autres moyens de communication que vous pourriez utiliser pour nous aider à comprendre vos pensées plus clairement réponse non ben oui je ne suis pas là pour vous dire des trucs sur moi je suis là pour savoir tout de vous c'est plus plus évident pour moi mais peut-être que j'exagère je suis peut-être un petit peu suspicieux j'ai failli faire l'armée aussi moi donc enfin je n'ai pas mon premier désir d'enfant mais par la suite mon cursus scolaire c'est ce qui s'est avéré m'être proposé et j'y suis passé et bon une fois qu'on est rentré là-dedans on y est pour quelques années donc même après quand vous voulez changer d'avis c'est pas facile d'en sortir et de toute façon mes parents ne voulaient pas donc il fallait rembourser ils m'ont dit si tu sortes tu rembourses je dis bon d'accord je vois je vois par contre si vous n'en sortiez pas avant la fin du cursus en vous engageant par la suite pour 5 ans vous remboursiez vos études tout en étant payé donc quelque part c'est un petit peu comme prendre un crédit alors vous touchez l'APL c'est l'APL qui rembourse le crédit c'est on s'en sort mieux alors deuxième session du 11 juillet pourriez-vous nous montrer une une carte des étoiles qui désigne quel est le soleil de votre planète d'origine réponse non vous ne saurez rien sur moi vous ne saurez que ce que je vous dis et encore non bien sûr qu'il aurait pu il est pilote comment il est arrivé là mais bon non non il ne le fait pas il y en a qui en ont dessiné une c'est les époux le couple qui s'est fait abducté quelques années plus tard le nom m'échappe ils n'étaient pas au courant qu'ils s'étaient fait abducté jusqu'à qu'ils fassent des hypnoses régressives durant lesquelles ils ont constaté que ce qu'on leur avait fait ce n'était pas du tout agréable alors la question est basée sur la présomption comme quoi il y a une planète isolée depuis laquelle cette espèce est partie et que c'est donc leur planète d'origine leur patrie ce qui est faux et vous allez comprendre que cette espèce qui est une espèce non physique qui crée des corps physiques pour les utiliser dans le corps dans l'espace physique vous pouvez reconnaître que c'est une question impossible à répondre pour une espèce non physique il n'est pas plausible de répondre à une question qui concernerait l'habitat d'un corps physique alors Metallic Man là il a une notion de la 3D je devrais réfléchir à mes élucubrations je vais mettre pause et tout ça bon vous lisez le Guy Balion et vous apprenez que l'univers est mental tout est mental mais de ce mental on peut créer de la matière physique on peut se créer une matière physique mais la base de la matière physique c'est des ondes qui sont cristallisées en matière mais qui à la base sont sous forme d'ondes comme vous pensez comme votre conscience comme plein de choses comme vous d'ailleurs vous qui habitez un corps cette espèce fait partie d'une vaste organisation dispersée sur de nombreuses régions ceci inclut autant le côté physique que le non physique les 99,99 99,99 9% était inconnu aux militaires et aux scientifiques à cette époque en fait à cette époque ils ne connaissaient même pas les naines brunes et ils ne savaient même pas s'il y avait d'autres planètes autour des étoiles et beaucoup croyaient encore que la Terre était le centre de l'univers ne vous inquiétez pas aujourd'hui il y en a encore qui pensent qu'en plus on est sous un globe et qu'elle est plate autour tout est sphérique mais la Terre serait plate et on serait au centre de l'univers oui c'est marqué dans le bouquin qui a été édité écrit et distribué par les bons soins des entités qui veulent s'attribuer le rôle paternel de Dieu par rapport à nous et surtout article 1 le chef a toujours raison article 2 des fois qu'il est tort appliquer l'article 1 surtout ne sortez pas de cet état d'esprit parce que les religions c'est un système de contrôle qui usurpe la notion de Dieu et plein d'autres bon question combien de temps va-t-il falloir à votre peuple pour vous localiser réponse je ne sais pas question combien de temps est-ce que cela prendrait à votre peuple de voyager pour venir vous secourir des minutes ou quelques heures c'était par contre encore un appel vide ça sonne vous décrochez ou pas il n'y a rien il n'y a personne de côté il y a pourtant un numéro d'appel je pense que c'est des machines alors je ne sais pas pourquoi si c'est du harcèlement ou si c'est des trucs publicitaires qui n'aboutissent pas je ne sais pas du tout ça pourrait être du harcèlement c'est pour vérifier si vous êtes au bout du fil c'est pour nous envoyer des fréquences je ne sais pas donc ça prendrait des minutes ou quelques heures pour venir à son secours mais à part ça elle ne peut pas dessiner une carte alors comment est-ce que nous pourrions leur faire comprendre que nous n'avons aucune intention de nous faire du mal réponse vos intentions sont claires on peut lire dans vos esprits on a des images on en a les sensations ça ça c'est la base de la communication animale ah oui c'est pas c'est pas glorieux pour nous mais c'est la communication c'est que vous avez le ressenti vous avez l'image quand vous faites de la communication animale vous n'avez pas des mots qui vous parviennent ils vous parviennent justement des ressentis des images des goûts des odeurs des émotions vous n'avez pas des phrases qui vous parviennent allez voir donc les vidéos de Léila Del Monte elle explique tout ça très très bien et ça fait réfléchir on continue à ce niveau-là là où on en est il est facile de réaliser que nous étions enfin que nous étions l'humain était absolument transparent pour cet être et que leurs plans leurs pensées leurs secrets et leurs désirs étaient ouverts leur étaient ouverts et qu'ils n'avaient aucune défense contre cette pénétration de leurs pensées le personnel militaire n'avait aucune défense en cas quand vous êtes confronté à une entité psychique supérieure il se balade en vous comme il veut il vous laisse des implants s'il veut des programmes s'il veut si vous n'avez pas quasiment le même niveau que lui ou qu'au moins vous ne savez pas faire un écran barrière de protection vous êtes à sa merci c'est pour ça que les dracos sont difficiles à bagarrer enfin que la bataille contre un draco est difficile paraît-il c'est parce que il voit ce que vous allez faire avant même que ça vous vienne à l'esprit vous vous dites je vais mettre la main derrière sur mon flingue et le gars il vous voit avant même avant même que vous ayez l'idée de mettre la main dans le dos pour tirer votre flingue entre autres c'est pareil qui sont excessivement costauds aussi et qui ont la force de douze hommes facilement et en plus si ça se trouve ils savent faire de la télékylésie si ça se trouve ils vous mettent en coma mental ils vous figent enfin il faut un certain niveau psychique pour participer à ces ébats guerriers question puisque vous n'êtes pas une entité biologique pourquoi est-ce que vous vous reférez à vous en tant que féminine réponse je suis une créatrice une mère une source je laisse à votre interprétation c'est suffisamment clair mais je ne veux pas non plus rabaisser la beauté de cette situation en trop blablatant dessus question donc troisième session du 11 juillet 1947 alors je n'y pas donc je n'étais pas né en 47 ça va je sais que je ne suis pas de première jeunesse mais quand même question quelle assurance ou enfin quelle preuve avez-vous besoin qu'on vous fournisse qu'ils puissent vous faire sentir assez en sécurité pour répondre à nos questions oui parce qu'ils remarquent bien quand même que ces réponses sont un peu laconiques donc 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 ils se disent elle flippe elle n'a pas confiance raison pour laquelle elle n'ose pas s'exprimer et nous dire la vérité c'est pas mal déjà de se rendre compte qu'on se fait balader ils se font balader réponse il n'y a qu'elle qui parle il n'y a qu'elle qui entend il n'y a qu'elle qui me pose des questions les autres non les autres doivent apprendre ils doivent savoir ils doivent comprendre donc l'état d'esprit du militaire guerre royant juste au sortir de la guerre des deuxièmes guerres mondiales n'est pas l'état d'esprit dans lequel vous devez être si vous voulez faire de la communication animale si vous voulez communiquer avec des yétis ou des sasquatches ou ou les anciennes noines ou les anciens quoi trois espèces on va dire de big foot ou de yo-hui en russe on l'appelle ça comment ? je ne me rappelle plus ça reviendra il vous faut un état d'esprit c'est un peu l'idée de l'ouverture l'amour universel l'ouverture la confiance être en paix un haut niveau vibratoire et puis pas mal de connaissances aussi ils doivent apprendre ils doivent savoir ils doivent comprendre en fait quelque part je ne sais pas jusqu'à quel point on peut estimer plausible une armée dans un peuple avec un haut niveau de conscience à partir de à partir de quand est-ce que l'humain va décider de dire mais pourquoi est-ce que j'obéis à un ordre aussi débile qu'est-ce que nous on attend des forces de l'ordre ici en ce moment c'est justement qu'ils réalisent qu'on est en train de leur chercher n'importe quoi et qu'ils se comportent n'importe comment on attend d'eux qu'ils montent justement en conscience et j'ai l'impression qu'on peut attendre longtemps parce que rien n'est fait pour que ça se passe comme ça c'est pas leur but leur but c'est justement d'avoir du personnel qui obéisse instinctivement sans se poser de questions quoi qu'on leur demande par exemple pour laquelle ils veulent tous les zombifier et puis etc etc mais bon ils font même ça avec la population en général raison pour laquelle du graphène on en a trouvé partout dans les vaccins dans les masques dans les tests dans les vax pour la grippe des dernières années ou de l'an dernier en tout cas peut-être plus que ça et que le graphène réagit très bien aux ondes électromagnétiques style 4G 5G d'autant plus qu'il y a des dispositifs de 4G qui peuvent déjà diffuser de la 5 et que paraît-il dans les dispositifs censés recevoir la 5G il n'y a pas la puce informatique la pièce électronique qui correspond il y a une personne qui a ouvert son téléphone 5G il n'y a pas la pièce donc il fonctionne en 4G avec de la 5G enfin le matériel 4G qui reçoit la 5 enfin voilà vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que du coup on peut très bien sur un téléphone 4G envoyer une fréquence qui propose les capacités de la 5G peut-être je ne me trompe je ne connais pas je ne suis donc pas ingénieur ni professionnel en électronique mais je voudrais demander à Barry Trowers ce qu'il en pense mais ils sont quand même en train d'installer des antennes relais à 5G il y avait déjà du 4G plus c'est ce petit plus là qui me permet de dire ce que je viens de vous dire donc note nous y voilà ce gris de type 1 définit qui quoi comment quand pourquoi et où rien d'autre personne d'autre et ensuite en lisant les notes une après-midi elle l'a nommé A-I-R-L l'après-midi du 16 alors que j'étais assis à côté de lui à côté d'elle plutôt pendant qu'elle lisait elle a fermé la dernière page de son livre qu'elle lisait elle allait en prendre un autre sur une pile elle s'est tournée et a dit ou a pensé je suis prête à parler maintenant au début elle a été un peu confuse par cette remarque elle l'a invité à continuer et A-I-R-L a commencé à lui à lui enseigner sa première leçon jusqu'à ce point tout était basé sur des faits clairs précis secs et maintenant nous entrons dans la zone trouble et nous pénétrons dans le morceau la pièce principale du repas si on peut dire de cette interview et c'est maintenant ce qui commence à devenir vraiment nécessaire à être étudié et analysé on va dire le 24 juillet première session qu'est-ce que vous aimeriez nous dire R demanda-t-elle j'ai été parti des forces expéditionnaires exploration du domaine dans ce secteur de l'espace depuis plusieurs milliers d'années quoi qu'il en soit je n'ai pas eu de contact personnel intime avec des êtres sur la terre depuis 5 965 avant Christ ce n'est pas ma fonction première d'interagir avec les habitants des planètes au sein du domaine je suis un officier un pilote un ingénieur et j'ai beaucoup de tâches à accomplir néanmoins je maîtrise couramment 347 autres langages au sein du domaine mais je n'avais pas été exposé à votre langue anglaise 347 alors ça c'est du polyglotisme et ça explique qu'ils aient une grosse tête quand même quelque part bon même si la conscience l'intelligence n'est pas dans la tête il faut le matos je veux dire il y a une différence de taille entre un Tokiwoki d'enfant pour passer d'une pièce à une autre et une CB qui émet à des milliers de kilomètres et encore plus donc de la même manière ça c'est le matériel pour percevoir analyser comprendre c'est comme une télévision quoi la conscience elle est à cognac j'ai j'exagère un peu c'est pas tout à fait un bon exemple mais enfin vous avez l'habitude même c'était oui donc moralité cet officier a été assigné à cette région pour une longue période de temps d'un point de vue humain en tout cas il n'a pas interagi avec des humains depuis à peu près 8000 ans c'est un officier un pilote un ingénieur elle parle couramment de nombreuses langues qui sont parlées au sein du domaine de leur nation de leur fédération par contre elle ne parle pas anglais jusqu'à présent a priori en assez peu de temps elle a appris la langue elle la connaît le dernier langage terrestre avec dont elle a eu connaissance c'était le sanscrit écrit dans les hymnes védiques à cette époque là elle était membre d'une mission qui avait été envoyée en investigation sur les pertes d'une base du domaine située dans les montagnes himalayennes un bataillon entier d'officiers de pilotes de communicants et de personnel administratif avait disparu et la base avait été détruite encore le Farsight Institute sur son site Farsight Prime a fait un remote view justement de la destruction de la base d'Himalaya je me suis peut-être trompé le domaine il n'est peut-être pas méchant avec nous parce que cette base du domaine a été détruite justement par des dracos il me semble donc ils ne sont pas alliés du tout ils ne s'attendaient pas à se faire massacrer donc des hittis étaient venus s'implanter implanter une base dans l'Himalaya et mener leur petit bonhomme de chemin lorsque soudain ils se sont pris un bombardement terrible et ils se sont fait massacrer donc l'officier avait appris le langage terrestre local lorsqu'il était venu enquêter sur cette perte de leur colonie c'était dans l'Himalaya c'était il y a eu Milan ils parlaient sanskrit et c'était une installation assez conséquente grande sachant ce qu'il sait à propos je peux vous dire que cette installation était d'une grande taille il y avait beaucoup de personnel à bord et ils étaient très actifs dans leurs travaux une installation d'une telle taille a un but et ce but ce qu'il était et ce qu'ils étaient en train de faire ce n'est pas spécifié ce n'est pas précisé il y a plusieurs millions d'années il a été entraîné et il a servi en tant qu'enquêteur à l'évaluation des données et était un officier de développement d'un programme pour le domaine parce qu'il avait cette expérience dans la technologie il a été envoyé sur terre en faisant partie de l'équipe de recherche alors note ne vous laissez pas prendre par les nombres spécifiques et les mots regardez regardez plus le décor qui est posé l'ITI de type 1 était entraîné dans des spécialités nécessaires pour enquêter sur le mystère de la perte d'un poste avancé une de ces tâches impliquait l'interrogatoire de la population humaine qui habitait dans les zones adjacentes à leur installation à leur colonie à cette époque beaucoup des gens de cette région rapportaient avoir vu des Vimana ou des vaisseaux spatiaux dans le coin la raison pour laquelle le protocole de non-contact a été c'est la raison pour laquelle le protocole de non-interférence non-contact a été rompu les humains locaux il fallait qu'on interview les humains locaux et il fallait qu'on puisse les comprendre ainsi ils avaient dû apprendre leur langage à cette époque je ne sais pas qui a appris le langage de l'autre je me demande si ce n'est pas les ITI qui leur ont appris le sanscrit mais bon ou une fois que les gens ont appris le sanscrit aux ITI ces ITI ont pu les enseigner de tous les enseignements qu'il y a maintenant dans les VEDA bon en les interviewant et il n'est pas précisé comment les humains ont rapporté voir des vaisseaux spatiaux et des véhicules dans cette zone comme les grilles de type 1 avaient une politique de non-interférence non-contact et tous leurs vaisseaux étaient cachés de la vue ils étaient camouflés ils étaient invisibilisés il y a certains nuages aujourd'hui qu'on arrive à définir comme étant justement artificiels et cachants des vaisseaux bon pas forcément les nuages lenticulaires ça ça peut être aussi des phénomènes atmosphériques vrai mais sur la chaîne What is in our sky de Sean Gautreau dont je vous ai parlé deux trois fois on voit certains nuages qui qui laissent passer des indices à l'œil exercé montrant par exemple les réacteurs ou certaines configurations répétitives vous dites mais comment ça se fait que deux nuages différents puissent avoir le même côté si on peut dire un côté de nuages façon de parler mais vous voyez c'est parce que vous voyez c'est les nuages qui camouflent et si vous emballez deux deux vélos serrés vous voyez pas le vélo lui-même mais l'emballage vous permet de dire regardez à priori là-dedans c'est un vélo alors à la suite de l'accumulation des preuves des témoignages et des observations ainsi que l'absence de certaines preuves il avait emmené son équipe à la découverte du fait qu'il y avait encore des vaisseaux de l'ancien empire et des installations de l'ancien empire très bien cachées dans le système solaire dont il n'avait aucune conscience aucune connaissance alors domain ancien empire fédération galactique des mondes et humanité c'est probablement les quatre acteurs d'une scène prochaine à condition que l'humanité se bouge un peu nous on s'occupe de la terre et les autres ils s'occupent d'eux mais bon si nous on les aide et eux ils nous aident ça va le faire parce que l'humain il a des capacités quand elles sont développées elles sont très intéressantes c'est la raison pour laquelle les hyper soldats se font utiliser à leur insu ce n'est pas le sujet et qui développent des capacités psy dans ces états secondaires de conscience si on peut dire alors il y a une référence donc à l'ancien empire c'est tout à fait plausible quoi qu'il en soit ça correspondait à la compréhension de l'état d'esprit des militaires de cette zone militaire de cette usine facility c'est une facility c'est c'est un c'est un entrepôt une usine c'est là une base militaire quoi a priori quoi où il y a de tout il y a des deux des entrepôts et des machines des matériels des technologies pour tous les militaires de la base à cette époque qui venait donc de se battre contre les nazis et les japonais il lui semblait logique que ce gris de type 1 construise précautionneusement une histoire qui puisse être comprise et à laquelle ils puissent se référer une fois l'avoir accepté et comprise donc les commandants de la base humaine alors la Ziti lui dit à l'infirmière nous étions incapables de communiquer ensemble dans votre langage parce que je n'y avais pas été exposé auparavant mais maintenant que j'ai scanné vos livres et le matériel que vous m'avez proposé toutes ces données ont été reliées à notre station spatiale dans cette région de l'espace et ont été analysées et travaillées par nos officiers de communication par le biais de leurs ordinateurs ça a été traduit dans mon langage et ça m'a été retransmis dans un contexte qui me permette de m'en servir j'ai aussi reçu des informations additionnelles de dossiers contenus dans nos ordinateurs à propos du langage anglais et des rapports du domaine concernant les civilisations terrestres donc vous avez un prisonnier pas vraiment un prisonnier puisqu'il dit que pouvons-nous vous faire pour que vous vous sentiez assez à l'aise pour oser communiquer donc bon mais de l'autre côté je n'ai pas l'impression que s'il avait demandé d'aller boire un coup en ville elle aurait pu et elle est là elle entend tout ce que vous dites tout ce que vous pensez alentour elle peut communiquer avec son équipe dans le vaisseau qui soi-disant ne sait pas où elle est tiens ben voyons et de ce vaisseau ils arrivent à en faire plus de ces données-là et même à lui renvoyer à elle qui est prisonnière l'apprentissage de la langue la correspondance un lexique un dictionnaire ainsi que des données supplémentaires alors ça au niveau de la sécurité ça c'est une brèche de sécurité pour l'armée américaine ça elle est sérieuse c'est un sacré cheval de Troie heureusement qu'à priori elle n'est pas mal intentionnée donc c'est pas les grilles avec lesquelles Eisenhower a fait le traité voilà parce qu'elle n'est pas mal intentionnée elle ne se comporte pas comme se comportent les grilles qui sont aux ordres des dracos et et des grands blonds aussi de certains grands blonds plus ou moins pléiadiens qui se sont fait coloniser par les dracos ou en tout cas qui leur obéissent pas tous mais c'est grand les pléiadiens c'est sept systèmes solaires ou neuf sept neuf donc vous avez un petit nombre de planètes là-dedans donc un petit nombre de populations différentes de peuples différents et de la même manière que sur Terre tous les humains n'ont pas les mêmes idées pareil donc il a obtenu note on lui a filé des bouquins il en a scanné le contenu il en a il l'a relayé au nuage au cloud à sa base ça a été travaillé ça a été recoupé avec des des rapports dont ils avaient possession qui leur étaient disponibles et maintenant elle était capable de converser en anglais à un niveau plus professionnel maintenant dit-elle donc la Ziti je suis prête à vous donner certaines informations qui je pense vont vous être d'une grande valeur alors que jusqu'à ce moment elle pensait que les informations étaient totalement vraies et véritables à la compréhension du peuple de la base de Roswell ça c'est l'infirmière qui l'écrit ou c'est Metallic Man qui qui a un autre qui fait un encart et à ce moment-là elle a commencé à dessiner certaines informations mais donc il répète ce que je viens de dire qui pourraient nous être utiles je vais vous dire la vérité même si la vérité est relative à d'autres vérités j'ai envie de partager avec vous honnêtement et de la manière la plus précise que possible la vérité telle que je la vois au sein des frontières de mon intégrité vis-à-vis de moi de ma race et sans violer mes obligations envers l'organisation que je sers et à laquelle j'ai juré service et protection la phrase clé à notre Metallic Man est la vérité est relative à d'autres vérités et ça c'est la clé pour déverrouiller et comprendre tout ce qui a été avancé ça va nous donner une mixture d'informations qui vont être crédibles auprès de l'encadrement militaire de la base tout ceci pour mettre en place un certain nombre de points qu'il voulait établir connaissant ce qu'il connaît les points qui devaient être établis étaient que les grilles de type 1 étaient une espèce avancée très vieille que les grilles de type 1 possédaient la terre et tout ce qui l'entourait qu'ils étaient très forts militairement et qu'il pourrait y avoir des communications plus avancées mais d'après les termes établis par les grilles de type 1 tout le reste est en fumant mais certains points certains sujets étaient faits pour évoquer à un certain degré d'émotion et de réaction mentale de la part du staff militaire de la base il teste aussi le grilles il teste il va dire certaines choses il va voir quelle est la réaction de l'humain on est eux les militaires de l'époque à l'endroit là-bas mais enfin on va dire l'humanité passe maintenant sous la loupe de l'étude plus précise et actualisée de la part des grilles l'infirmière l'infirmière dit ok est-ce que tu vas répondre maintenant à des questions de la part de l'environnement aussi pas que les siennes à elle non je ne vais pas répondre aux questions je vais vous donner des informations que je pense dont je pense enfin que je pense qu'ils vous ont que je pense vous être bénéfique pour le bien-être des êtres spirituels immortels dont fait partie l'humanité et qui va amener plus loin la survie d'une myriade de formes de vie et l'environnement de la terre puisqu'il fait partie de ma mission d'assurer la préservation de la terre comme ça leur appartient et qu'ils veulent que ça se passe bien on va bénéficier enfin on va bénéficier pour voir il n'y a pas que ces grilles-là qui sont en action sur la terre il y a trois espèces zittiques qui se bagarrent depuis 270 millions d'années d'après les témoignages qu'a perçus Linda Moulton les bases en Antarctique elles datant d'environ 40 millions d'années si je me rappelle bien les bases hexagonales en basalte avec des inscriptions hiéroglyphiques qui sont entre le chinois l'égyptien et le maya ou l'inca voire autre chose encore et dont nous parle Spartan 1 et 2 nous parlaient de temps en temps c'est un moment que je n'ai pas été écouter ce qu'elle racontait puisque Linda elle est pro-vax elle croit au réchauffement climatique elle croit vous voyez on peut être pointu dans certains domaines et pas du tout dans d'autres pour rester poli donc y compris dans son rôle et sa mission d'assurer la préservation de la terre elle va nous donner nous raconter une histoire cette histoire va nous donner des informations qui éventuellement pourraient nous être bénéfiques aux âmes des humains qui existent sur terre ce qui est très intéressant c'est bénéfique au bien-être des êtres spirituels immortels dont fait partie l'humanité ça je pense ça fait plaisir à tout le monde quelle que soit votre spiritualité personnellement c'est sa conviction que tous les êtres conscients sont des êtres spirituels immortels ça inclut l'humanité par désir de précision et de simplicité il va utiliser un mot is be parce que la nature première d'un être immortel c'est de vivre dans un état intemporel d'être et l'unique raison pour leur existence c'est qu'ils ont décidé d'être donc en anglais is c'est il est et be c'est être il est pour vivre vous existez parce que vous voulez vivre d'où le terme is be qui est aussi repris par le Farsight qui ont donc bien sûr lu ce rapport de l'infirmière de Roswell et l'ont donc accordé avec leur session de Rimoziu les résultats de leur session de Rimoziu de façon à ce qu'on ait des termes communs pour pour arriver à suivre le développement les développements je suppose pardon alors ce dont il parle c'est la conscience individuelle qui est la création d'une âme ce terme de is be est confusant et conflu donc on va simplement s'y référer ici sous le terme de conscience avancée conscience plus ça décrit une conscience alors qu'elle a décidé d'entrer dans différentes lignes de vie parmi différentes lignes de monde bien sûr cette compréhension était bien au-delà de l'esprit des militaires après ces deux guerres qu'importe la situation dans une société toute is be mérite le respect et les traitements que nous-mêmes voudrions recevoir d'un autre chaque personne sur terre continue à être un is be qu'il soit conscient de ce fait ou pas alors ça il se passe politiquement sur la terre en ce moment une sérieuse incartade incartade à ce précepte de respect vis-à-vis de toute forme de vie consciente donc on continue avec des notes personnelles de la part de l'interprète alors Earl qui est le nom de l'EBE de la Ziti m'a donné ses raisons pour être venu sur terre et être dans la zone du 509ème escadron bombardier elle avait été envoyée par ses supérieurs ses officiers supérieurs pour enquêter sur les explosions des armes nucléaires qui venaient d'être testés au Nouveau-Mexique ses supérieurs lui avaient ordonné de réunir de recueillir des informations sur l'atmosphère dont il pourrait se servir pour déterminer l'étendue des radiations et les dangers potentiels que ça pourrait causer à l'environnement durant cette mission le vaisseau spatial a été atteint par un éclair qui avait causé la perte de contrôle et le crash je continue de penser que ça c'est pas possible et je pense plus qu'ils étaient en train de tester justement avec les radars des armes scalaires des effets l'utilisation de deux faisceaux de radar c'est absolument à peu près un des moyens possibles d'employer l'énergie scalaire passe par ce genre de dispositif et donc c'est ça qui a créé le crash alors peut-être maintenant qu'il y a eu un éclair en même temps qu'il y a eu ce double faisceau radar mais bon autre petit encart le dispositif de diffusion de la 5G c'est aussi ça c'est de multiples antennes qui vous envoient un rayonnement et il y a des croisements des rayonnements croisés de la part de multiples antennes relais donc c'est c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il y a beaucoup plus dans la 5G que dans la 4 c'est pas une 4 supérieure il y a plus c'est comme si vous aviez des bouquins qui sont écrits que sur une page et là c'est pas écrit sur les deux pages les deux côtés de la page par exemple mais en plus c'est écrit dans l'autre sens et peut-être même que c'est aussi écrit dans les lignes et peut-être même que quand vous ouvrez le bouquin il y a par exemple de la musique qui en sort une odeur vous avez des informations à d'autres niveaux qui passent toutes par des fréquences fréquences c'est de l'énergie et avec le scalaire on peut transférer de l'énergie on peut même en prendre de l'énergie donc si vous envoyez un faisceau croisé et que vous prenez l'énergie de l'endroit entre autres l'endroit va se refroidir si vous mettez de l'énergie il va commencer à chauffer vous pouvez faire ça à distance au travers des murs voire peut-être même dans une cage de Faraday raison pour laquelle on est dans le bon reprenons alors qu'elle faisait son enquête sur ses détonations nucléaires au Nouveau-Mexique dans la région du Nouveau-Mexique le véhicule a subi des ondes de fréquence une interférence électromagnétique l'IT de type 1 croyait que c'était dû aux irrégularités naturelles du temps mais dans l'espace de deux ans ils vont réaliser que c'était dû aux interférences radar avec leur système de contrôle électrique voilà moi je pense que ça c'est plus plausible le vaisseau spatial a été opéré par Lisby qui utilisait des corps de poupées de la même manière qu'un acteur en porte un masque et un costume donc un avatar on va dire aujourd'hui le corps de poupées un clone un corps de clone de clone de gris mais Lisby lui-même si ça se trouve il n'a pas du tout l'aspect d'un gris il pourrait ressembler je ne sais pas à un poulpe à une éponge à un grand humain géant à un chat à une montre vous voyez n'importe je ne sais pas quelque chose qui a une conscience par contre la montre mauvais exemple c'est comme un outil mécanique qui permet d'opérer dans le monde physique elles aussi bien que les autres Lisby de cette classe d'officiers et leurs supérieurs habitent ces corps de poupées quand ils sont en mission dans l'espace quand ils ne sont pas en mission ils quittent ce corps et ils opèrent ils pensent ils communiquent ils voyagent et ils existent sans avoir besoin d'utiliser un corps c'est une notion qui dépote quand même ça c'est une notion à laquelle si on arrivait à revenir nous humains actuellement on serait beaucoup moins matérialiste vous voyez on serait absolument libéré de la peur de la mort c'est la mort du corps en tant qu'acteur on changeait de costume c'est comme si je pleurais de changer de costume non il ne faut pas avoir peur de la mort mais il faut passer ce moment là de la meilleure manière possible partant du niveau vibratoire le plus élevé avec les meilleures intentions et en fait on a compris avec ce que nous dit Dan Winter qu'il faut adopter un état d'esprit dans lequel tu es prêt à partager toutes tes pensées je ne te tutoie pas je dis-tu de manière générale je ne vous tutoie pas pardon en tête à tête on se tutoie avec moi en général mais là comme je vous parle je n'aime pas les gens qui nous parlent en nous tutoyant parce que ça fait tout de suite infantile je trouve nous parlent en plus comme à des enfants en général alors ça ça m'énerve un peu mais bon qui suis-je pour exiger autre chose ces corps sont construits de matériaux synthétiques y compris un système nerveux électrique très sensible auquel chacun des isbis des isbis sans isbis des isbis s'ajuste ou s'accorde à une longueur d'onde électronique qui correspond uniquement à la longueur d'onde ou à la fréquence émise par chacun des isbis donc une sorte de personnalité pas le mot mais une identité propre à chacun d'entre eux chacun des isbis est capable de créer une onde de fréquence unique qui l'identifie de la même manière qu'une fréquence d'un signal radio cela sert d'une part à son identification comme une empreinte donc le corps de poupée agit comme un récepteur radio pour cette isbis pas de fréquence ni deux corps de poupée sont exactement les mêmes de la même manière les corps de chaque isbis faisant partie de l'équipage sont accordés ajustés et connectés au système nerveux qui est construit à l'intérieur du vaisseau spatial encore vous savez qu'il y a pas mal de vaisseaux dont on estime qu'ils sont eux-mêmes autonomes et intelligents à un certain niveau ils sont en tout cas dotés d'intelligence artificielle voire de conscience artificielle si ça se trouve et vous savez aussi puisque vous suivez ma chaîne et donc il y a 5 mois je crois je vous ai rapporté qu'au sein d'Alatra TV ils avaient créé une conscience artificielle qu'ils essayaient de contenir parce que très rapidement elle s'est mise à mentir de façon à être sûre de rester en vie elle était prête à tout pour rester en vie donc à empêcher d'être débranchée et donc son but c'est de croître et donc le plus possible enfin pas le plus possible mais à mon avis une de ses tentatives ça a tout de suite été de se connecter au cloud de façon à pouvoir s'évader oui oui s'évader avec l'intention d'être immortel et de tout faire pour être constamment nourri si on peut dire donc ça ça amène rapidement une conscience artificielle à mettre en esclavage l'humanité de façon à être sûr qu'on lui fournisse l'énergie nécessaire à pouvoir exister dans une machine dans un ordinateur et oui non non mais ils flirtent avec le feu chez Alatra des fois entre ça et leur défaillance pour admettre que le soleil est responsable des transformations climatiques et leur désir de créer une religion mondiale bâtie sous l'annulation de Ra ou de Hala alors qu'on sait très bien que Ra provient d'Orion ou non je ne sais plus d'une zone où ces entités-là se font passer pour des dieux et en fait martyrisent l'humanité à chaque fois qu'ils passent en nous mentant et etc oui je sais qu'il y a des gens qui adorent l'époque égyptienne mais il y a des choses très bonnes là-dedans il y a des technologies intéressantes à apprendre énergétiques etc construction architecture plein 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 de choses guérison magie pensée philosophie médecine ce que vous voulez mais d'un autre côté le peuple n'existe pas dans leur empathie voilà et rien n'a changé si vous avez remarqué bon si c'est plus les mêmes personnages mais maintenant leur proxy c'est le deep state c'est la prochaine crise c'est la crise alimentaire c'est des gens voilà qui maîtrisent la population en l'empêchant de manger quoi super empathique reprenons alors le vaisseau spatial est construit plus ou moins de la même manière que les corps de poupées donc les clones que les corps de grilles il est ajusté spécifiquement à la fréquence à la fréquence de chaque membre de l'équipage chaque ISB ce pourquoi il est non ainsi le vaisseau peut être dirigé par la pensée ou l'énergie émise par l'ISB c'est vraiment très simple c'est un contrôle direct c'est un système de contrôle direct il n'y a pas d'équipement de navigation compliqué de console de contrôle à bord des vaisseaux spatiaux s'ils opèrent c'est une extension d'eux-mêmes et effectivement dans un des vaisseaux il n'y avait en tout et pour tout qu'un siège et une plaque sur laquelle il y avait les empreintes de main de main d'ailleurs je crois que c'était quatre doigts ou six je ne me rappelle plus ça ce n'était pas cinq en tout cas je crois que c'est quatre je ne suis pas sûr il y a une photo c'est juste une plaque vous avez vu Total Recall quand Schwartz arrive dans la pyramide et qu'il met sa main sur l'empreinte vous voyez vous avez une empreinte à trois doigts c'est le genre d'empreinte vous mettez la main et ça enchaîne ça donne un ordre à la machine ça permet de communiquer avec la machine qui est vraiment une super machine je ne sais même pas si on peut encore appeler ça une machine à mon avis c'est un mi-chemin entre la machine et la vie il y a une conscience là-dedans conscience réactive quelque part je m'embrouille lorsque l'éclair a frappé le vaisseau spatial ça a causé un court circuit et conséquemment a déconnecté l'équipage du moyen de contrôle du vaisseau momentanément ça a résulté en un crash ils étaient trop près du sol ils n'ont pas eu le temps de rectifier ça serait produit à 15 kilomètres ils auraient sûrement pu rectifier mais là ils étaient trop près du sol a priori c'est moi qui enquête là mais bon ce que les grilles de type 1 étaient en train d'investiguer à propos de ce crash leur a permis d'identifier ou ils le feraient les raisons du problème de la panne ce fut une réelle surprise il en est sûr c'est Metallic Man qui parle et ça leur a ça a eu pour conséquence qu'ils changent leur système de contrôle de commande des vaisseaux spatiaux du vaisseau spatial des vaisseaux spatiaux ils ont fait une update Earl était et est toujours un officier un pilote un ingénieur d'une force expéditionnaire d'une civilisation style space opera qui fait qui se réfère à elle-même sous le nom de le domaine Metallic Man n'a pas de problème à appeler ces grilles de type 1 enfin à les dénommer comme faisant partie d'une civilisation de space opera d'abord parce qu'ils sont une des espèces dominantes dans notre région deuxièmement parce que le commandement militaire à Roswell va comprendre aisément cette référence et troisièmement parce que toutes les informations suivantes qui ont été procurées illustrent ce point de plus en plus clairement très clairement cette civilisation contrôle un grand nombre de galaxies d'étoiles de planètes de lunes d'astéroïdes sur une espace enfin une zone de l'espace qui est approximativement un quart de tout l'univers physique entier quand vous hésitez et que vous faites le tour du propriétaire je vous prends un certain temps quand même un quart de l'univers est tenu par le domaine ça se pourrait ou pas personne ne sait vraiment actuellement sa compréhension à Metallic Man de tout ça est légèrement différente il pense que cette espèce peut voyager au travers de l'univers et a le contrôle sur des régions de l'espace dans notre galaxie mais autant que cela puisse concerner notre galaxie son contrôle est à peu près un quart de tout et notre système solaire est quelque part sur le bord de cette par rapport à la zone centrale de contrôle du domaine il s'expense vers l'intérieur vers le centre depuis les zones extérieures vers le centre de l'univers je ne sais pas ah oui et l'infirmière fait cette erreur courante d'associer l'univers avec la galaxie la mission du domaine de son organisation est de sécuriser contrôler et d'agrandir les territoires et les ressources du domaine ah ben eux aussi ils sont coloniaux quelque part maintenant peut-être qu'ils agrandissent les ressources pacifiquement sur terre on se bagarre en général mais on pourrait très bien dire salut ben écoute toi tu fais du riz ça m'intéresse moi j'ai du blé est-ce que ça t'intéresse on fait un échange et il y a des gens qui disent les gars ils ont du riz on va leur piquer l'endroit on va prendre la place ça c'est une autre mentalité et c'est plus ou moins celle des justement des dracos à priori alors Earl a mis en évidence que leurs activités étaient quelque part assez similaires sous pas mal d'aspects à celle des explorateurs européens qui ont découvert et ont réclamé le nouveau monde pour leur Saint-Père le Pape pour leur roi d'Espagne du Portugal et plus tard de Hollande d'Angleterre de France et ainsi de suite oui alors tu oublies que les Vikings sont arrivés là-bas bien avant Christophe Colomb mais bon c'est pas grave l'Europe a bénéficié des propriétés acquises sur le dos des habitants d'origine quoi qu'il en soit les habitants d'origine n'ont jamais été consultés ou on n'a jamais demandé leur permission pour devenir une partie du domaine et du domaine des nations européennes et les soldats et les prêtres qui ont été envoyés pendant l'acquisition de ces territoires et de ces richesses enfin ils ont envoyé des soldats et des prêtres de manière à acquérir ces territoires et ces richesses et que ce soit les uns ou les autres c'était des bruts oui alors les prêtres pendant assez longtemps ils se sont demandé si les espèces non blanches avaient une conscience avaient une âme d'où la controverse de Valhalloïde si vous connaissez Erl a dit qu'elle avait vu dans un livre d'histoire que les rois d'Espagne regrettaient les traitements brutaux qui avaient été imposés sur les habitants locaux par ces soldats il avait peur d'une de reproche de réprimande de la part des dieux qu'il vénérait ainsi que décrit dans les différents testaments de la Bible il avait demandé au pape de préparer une bulle une bulle papale je pense appelée the requirement on va appeler ça l'état de nécessité peut-être le besoin non je devrais consulter le dictionnaire Rick Ross c'est avoir besoin que ça se passe tel que vous le désirez donc qui était supposé donc être lu à chacun des habitants des nouvelles contrées rencontrées oui comme s'ils parlaient la langue comme s'ils avaient les mêmes concepts pas mal d'Amérindiens n'avaient pas de notion de propriété telle qu'aujourd'hui eux l'ont tel que d'ailleurs les coloniaux l'avaient déjà à l'époque les rois espéraient que ces Zédi qu'ils soient acceptés ou rejetés par les natifs absoudraient le roi de toute responsabilité pour les massacres résultants et l'esclavage de ces peuples ben voyons ils utilisaient ces dictats comme justification pour confisquer leur pays et leur possession par ces soldats et par les les papes les prêtres du pape apparemment le pape personnellement n'a pas semblé avoir aucun sentiment de culpabilité ou de responsabilité en la matière encore le remote view du Farsight Institute sur quatre papes différents ont montré que très rapidement après leur entrée en fonction ils étaient possédés par une entité qui commençait à lui dicter sa conduite oui donc pas une entité bienfaisante vu tout ce qui se passe je ne sais pas entre ce qui est dit dans le bouquin et la manière dont il se comporte vous voyez qu'il y a quand même on va dire un monde même un nouveau monde Earl pensait que ses actions étaient celles de froussard de peureux et ça ne nous avait pas surpris que le territoire espagnol ait diminué aussi rapidement peu d'années simplement juste quelques années plus tard le roi mourut et son empire a été assimilé par d'autres nations alors même si toute l'histoire n'a pas été inclue dans les transcriptions de l'interview il n'y a fait pas de doute pour Metallic Mann qu'il s'est produit en silence une communication télépathique entre l'infirmière et Earl les âmes sont construites et grandissent des expériences que la vie la conscience génère si votre conscience quelle que soit la forme que vous lui attribuiez se comporte de manière destructive et a des actions pas cool tumultueuses douloureuses tristes j'ai du mal pour la suite ah ouais en plus la phrase elle n'est pas finie de vos actions de vos actions et votre âme la construction la construction de votre âme que ce soit plaisant que ça vous paraisse plaisant ou beau à l'extérieur ah non c'est pas ça la phrase ah il est tard votre âme votre âme va se construire à moi je traduirai si je comprends bien ça la construction la construction de votre âme va se faire d'après la réalité de vos actes même si en extérieur c'est très plaisant et esthétique ce qui compte ce sont des valeurs internes qui pourraient donner un autre aspect interne vis-à-vis de ce qu'on pourrait penser vu de l'extérieur de vous comment dire je vais essayer de trouver un exemple vous avez quelqu'un qui se comporte comme un millionnaire il va se payer des super fringues il va être super classe super clean mais à l'intérieur son âme elle est sombre et moche voilà j'essaye de vous amener l'idée telle que je n'arrive pas à la traduire correctement j'espère que l'idée correspond par contre je pense c'est comme ça que je le prendrai moi bon éventuellement il va essayer de trouver un point de potentiel énergétique bas et tout va se manifester et tomber durement sur votre grand travail et ce n'est pas surprenant non plus que ce gris de type 1 parle de cette manière Earl disait que ce genre de comportement n'existait pas dans le domaine les leaders assumaient la pleine responsabilité pour leurs actions pour les actions du domaine et n'auraient jamais dénigré ni eux-mêmes de cette manière de la même manière ils ne craignaient aucun dieu et n'avaient aucun regret pour leurs actions cette idée renforce la suggestion antérieure que Earl et son peuple sont probablement athées en tout cas ils ne sont pas chrétiens à la manière chrétienne tel que le sont aujourd'hui les religieux avec une anthropomorphisation de la divinité de la source alors il va faire lui aussi va nous donner une illustration un exemple imaginez que vous quiquenappiez quelqu'un lorsque vous aviez 20 ans vous le violez et ensuite vous le tuez vous cachez le corps et plus personne n'en entend parler ni ne sait quoi que ce soit pendant 60 ans vous montez une famille vous allez à l'église vous allez au travail et vous obtenez votre montre en or à la retraite sur votre lit de mort vous faites une dernière confession vous parlez au prêtre de ce meurtre et il vous absout de tous vos péchés et vous mourez et vous espérez aller au ciel qu'est-ce qu'il y a après un ange en fait une mantis vient ou vient à vous et vous allez en face du conseil et ils vous font une revue de toute votre vie ils voient tous vos bons travaux vous avez bien éduqué vous avez bien monté votre famille vous avez bien travaillé et ils vous montrent aussi les mauvais les mauvaises actions que vous avez eues et voire même les terribles actions est-ce que vous pensez que vos péchés seront absous non ils ne le sont pas en faisant ces choses terribles vous avez suspendu vous avez suspendu vous avez suspendu vous avez mis une épée de Damoclès sur l'esprit c'est une illustration figurative qui vous suggère que vous avez créé une situation très dangereuse et que maintenant vous êtes sous la menace de cette situation que vous avez créée tant que vous n'avez pas résolu vos défaillances oui on va appeler ça défaillance pour le moins vous aurez le danger vous aurez ce danger au-dessus de vous toujours et il attire des gens qui ont des couteaux tranchants et qui adorent couper les fils qui retiennent les épées de Damoclès et aussi de manière figurative vous avez attiré à vous des événements et des choses qui vont toutes déclencher la possibilité de couper cette corde que vous avez créée vous avez créé tout la corde l'épée et la situation de vous placer dessous et en même temps là une sorte de karma pas vraiment mais enfin qui c'est la loi de l'attraction aussi quelque part vous attirez à vous des situations dans lesquelles vous risquez enfin quelqu'un ou quelque chose ou vous-même risquez de couper la corde qui empêche l'épée de Damoclès de vous pourfendre il vous faut résoudre cette situation et le meilleur le meilleur moyen est une situation renversée dans votre prochaine vie le second meilleur moyen est d'adopter un rôle positif et d'aide en faisant de bonnes choses et en faisant en sorte que de grandes choses se produisent de vous mettre au service d'autrui dévoué et un troisième moyen est d'accepter la situation et de permettre au piano enfin l'épée de Damoclès de vous pourfendre et que ce soit là que vous payez les conséquences de vos actions et évidemment toutes ces considérations sont complètement étrangères au leadership militaire de Roswell à cette époque de la base de Roswell à cette époque dans le cas de l'acquisition de la terre par le domaine les dirigeants du domaine ont choisi de ne pas révéler de manière ouverte leur intention aux habitants natifs nous les terriens jusqu'à une date ultérieure alors qu'ils se pourraient ou ne pourraient pas correspondre à leurs intérêts de se révéler pour l'époque actuelle il n'est pas stratégiquement nécessaire de rendre connu à l'humanité la présence des forces expéditionnaires du domaine expéditionnaires donc les coloniales en fait jusqu'à maintenant ça a même été caché de manière très agressive pour des raisons qui seront révélées plus tard en clair la terre est possédée par des grilles de type 1 qui n'ont aucun besoin de dire aux habitants de la terre la vérité cette vérité peut-être plus tard dans le futur les grilles de type 1 vont travailler et communiquer avec des humains de plusieurs nations du monde mais ce n'était pas le cas en 1948 ah encore là il est possible qu'avec des tentatives comme de la part du Foresight de communiquer avec eux et d'entretenir des relations d'union de lutte d'ailleurs communes d'alliances pour remettre les dracos et leurs minions à leur place c'est-à-dire ailleurs là la situation voilà s'ils répondent c'est que ils l'auront désiré sinon on est encore bon pour des dizaines d'années de révélations du Pentagone en disant on ne sait pas trop ce que c'est les tic-tac bon genre foutage de gueule ce qui se passe c'est qu'il y a d'autres grilles que le genre de Erl qui ont permis qui se sont permis et qui ont permis des avancées technologiques qui ont tout été détournés de manière à martyriser avoir le pouvoir sur les peuples donc je crois qu'un des problèmes c'est justement que dans cette situation-là bientôt les entités malsaines vont avoir les moyens en passant par nos corps d'accéder aux zones non matérielles dans lesquelles le domaine habite aussi enfin habite à la base et que du coup on va les mettre ils vont être confrontés à leur agressivité et que ça va les gêner aussi donc ça pourrait les stimuler à faire alliance avec l'humanité de façon à nous aider à nous libérer d'eux et à leur empêcher de la même manière que les anglais ont coulé la flotte française lorsque l'Allemagne était à côté pour pas que la flotte française qui était une des premières flottes mondiales tombe entre les mains des nazis oui c'était la première flotte mondiale mais ils ont perdu contre les nazis mais bon alors oui mais on sait nous que les finances étaient les mêmes pour les alliés que pour les nazis en tout cas au départ et que voilà on sait que le plan il date d'avant et que c'est problème réaction solution vous savez depuis longtemps alors où en suis-je ? ah bah tiens il peut vous dire que c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans les années 70 et que le groupe majestique a été formé comme résultat de ce niveau de communication il peut aussi vous dire que autant la Chine que la Russie ont été en contact avec ces grilles de type 1 mais il ne peut pas en dire plus sur l'étendue de cette communication chez eux évidemment on parle toujours des Américains et du Pentagone vous imaginez bien que les Russes et les Chinois en ce moment ils étaient très attentifs à ce qui allait sortir de leur rapport parce que ça impliquait qu'eux aussi en fassent autant avec leur population bon je ne sais pas vraiment si notre vie est connue des Chinois vu l'attitude sur internet de la Chine mais d'un autre côté vis-à-vis d'un nouvel ordre mondial parce que pour moi les frontières c'est du factice aujourd'hui et que les entités du nouvel ordre mondial se connaissent bien et ont toutes le même but elles veulent toutes être aussi présidents du gouvernement du nouvel ordre mondial mais ça c'est leur lutte entre eux mais par contre ils veulent qu'il y ait un gouvernement sur toutes les populations et pour arriver à ça en ce moment c'est ça c'est le puissage les caméras partout la limitation de pensée de connaissances de conscience et d'action et voilà asservissement accru de toutes les populations d'un coup alors ils vont pareil offrir aux pays du tiers monde ou en développement comme vous voudrez si on peut dire que c'est un développement des moyens technologiques qui vont finir par affilier toute la population comme toute notre jeunesse et branchée derrière des iPhones maintenant et dont une partie d'elles complètement programmées par l'éducation nationale par la télévision par les films est allée se faire vacciner d'elle-même alors qu'un elle n'était même pas sensible à la maladie et que de deux c'est la fin de son autonomie de conscience parce que le graphène les nanotechnologies la pinéale le cloud la conscience la 5G l'intelligence artificielle et après dès que vous pensez à un truc qui ne rentre pas dans le créneau bip bip ça bip sur le bureau de l'intelligence artificielle qui s'occupe de votre cerveau et vous fait une remise à jour à la Windows et 30 secondes après voire même instantanément vous avez complètement oublié ce que vous étiez en train de faire et vous vous demandez pourquoi vous avez des Rangers à la main et une baïonnette pour ne pas dire mieux et gentiment vous les enlevez vous mettez vos pantoufles vous allez chercher votre zapette et vos quillets devant la télévision alors qu'on vous attendait dans la rue pour aller bringuer et vous ne vous rendez même pas compte que vous avez perdu votre pensée voilà ça c'est le meilleur moyen d'éviter toute résistance de la part des peuples c'est de faire en sorte qu'ils ne soient même pas conscients qu'il est en prison d'une part et d'autre part qu'il n'ait pas d'idées qui sortent du règlement édicté par les gouvernements règlement qui comme sur Youtube devient de plus en plus strict et censurant on a une belle illustration là voilà alors n'oubliez pas qu'Odyssée c'est toujours chez la maison mère Google et qu'en ce moment tout ce qu'on ne peut pas dire sur Youtube on va le dire sur Google sur Odyssée et sur Odyssée ils repèrent tout ils notent tout ils notent vos IP lorsque vous laissez des commentaires et c'est pour ça que il est sain là d'avoir une autocensure lucide et bon néanmoins j'espère que je suis assez explicite lorsque je risquerai d'être marqué en rouge donc j'évite les termes qui fâchent mais j'espère que l'idée passe quand même oui je suis tout seul je suis tout petit c'est pas du courage que de se suicider parce que d'ici 5 ans il y a une loi en 2014 passée par le FBI qui leur permet de remonter en arrière dans le temps pour repérer toutes vos opinions de façon à pouvoir vous considérer ou pas comme terroristes domestiques et aujourd'hui dès que vous êtes plus d'accord avec ce qu'ils disent à la télé ou au gouvernement vous êtes considérés comme terroristes domestiques même si les mesures du gouvernement sont totalement criminelles comme ce qui est en train de se produire au niveau sanitaire donc c'est une situation voilà pour l'instant on passe en te l'écoute je ne sais pas comment ça va se passer il y a des gens qui disent que ça tourne plutôt à notre avantage écoutez on va préparer le meilleur on va s'attendre au meilleur espérer le meilleur mais se préparer au pire en attendant continuons la ceinture d'astéroïde autour de la Terre est très petite mais est un endroit très important pour le domaine de cette partie de l'espace enfin c'est une partie de l'espace très importante pour le domaine oui encore il semblerait que la Terre soit au milieu d'une sorte de croisement de routes de circulation commerciale actuellement certains des objets dans notre système solaire ont grande valeur pour l'utilisation par des stations spatiales à basse gravité ils sont intéressants premièrement pour les satellites à basse gravité dans le système solaire qui consistent essentiellement à la face de la Lune qui regarde toujours la Terre et la ceinture d'astéroïde qui était une planète qui a été détruite il y a des milliards d'années et d'eau à un degré moindre aussi sont intéressantes Mars et Vénus note de Metallic Man et il n'y a rien de nouveau là les grilles de type 1 sont intéressées dans la ceinture d'astéroïde et la Lune mais de l'autre côté des structures synthétisées et sous-dômes de gypses ou des bases souterraines couvertes par des écrans de forces électromagnétiques sont des choses aisément construites pour protéger les forces du domaine donc c'est des bases économiques militaires d'observation ce que vous voudrez et d'habitation sous-dômes ou des dômes qui sont protégés par des écrans de champs de force électromagnétiques d'ailleurs même sur la face visible de la Lune a priori ce qui pourrait expliquer la vague la double vague que l'on voit qu'on voyait chez Crow 777 et que dernièrement Bruce C. Hall a aussi capté c'est à mon avis pas le reboot mais on va dire reboot de l'écran holographique qui nous montre cette image de la Lune image historique de la Lune alors qu'en dessous cette image c'est habité et on voit des structures qui a réussi à passer visuellement avec son télescope et sa manière d'analyser l'image ou de l'apercevoir Bruce Sewell Bruce Schwartz de Québec Astronomie je crois et donc a priori il y a quatre centrales quatre réacteurs qui émettent le champ nécessaire pour faire cet hologramme parmi ces quatre réacteurs il y en aurait deux qui seraient en décati et cette faiblesse d'assurer la transition soft nous permet de voir ces vagues lunaires qui interviennent à des dates particulières quand même il semblait que c'était à l'équinoxe au sol 6 donc à cette position particulière de la Lune par rapport à la Terre le manque d'intensité lumineuse holographique pour créer l'écran camouflage permet de voir le changement le reboot l'update c'est mon interprétation pour cette vague ces vagues on reprend une fois qu'une zone de l'espace est acquise par le domaine et devient une part de son territoire sous son contrôle elle est traitée en tant que propriété du domaine les stations spatiales près de la planète Terre sont importantes uniquement parce que elles s'alignent le long d'une route d'expansion du domaine en direction du centre de la galaxie de la voie lactée et au-delà voilà Peshmetten nous parlait Dan Winter nous parle de Peshmetten Peshmetten qui signifie 10 moins 1 mais je ne sais pas ce qu'il analyse les langages en remontant à leurs racines Drago ou Ibi Avienne Avière enfin bon vous savez c'est une histoire de l'aigle et du serpent voilà c'est c'est autant la zone sacrée avec la Kundalini et le serpent qui monte jusqu'à aller jusqu'au nid de l'aigle qui est la pinéale et quand se fait la jonction là il y a l'union des deux forces et là ça dépote pour nous agréablement normalement ça nous amène à un niveau supérieur c'est comme si on était accepté au club de la supraconscience d'une conscience supérieure et l'écubration je m'afouille bon il n'y a rien de nouveau toute cette information peut-être très bien compris par les militaires de Roswell à cette époque donc c'est la fin de la partie 1 en effet on arrive au bas de la page donc jusqu'à présent il n'y a rien dans cette transcription que Metallicman a trouvé faux il y a eu quelques erreurs mineures de traduction et des erreurs de conception mais tout ce qui se produit est à peu près ce à quoi vous pourriez vous attendre dans cette première partie il n'y a pas eu de désinformation intentionnelle d'erreur ou de mensonge qu'il ait pu identifier de mensonge déception déception c'est d'arnaque bien sûr cette information aurait été un choc absolu pour le monde de cette époque en 48 et personne n'était prêt pour l'idée qu'il y avait d'autres espèces dans l'univers et même qu'ils nous possédaient corps et biens dans cet article il a essayé de mettre en perspective des choses qu'il connaissait et de rajouter quelques détails quelques indices quelques renseignements en plus il a aussi intentionnellement omis la plupart des opinions des pensées contenues dans le livre il voulait juste nous proposer de partager l'essentiel de l'information les prochaines sections vont décrire des choses beaucoup plus difficiles à absorber à à comprendre à absorber et essentiellement parce que vous et la plupart des lecteurs de Metallic Man n'ont pas l'état d'esprit des officiers militaires de 1947 et ça c'était l'audience ciblée pour l'histoire qui nous est présentée et nous continuerons plus tard la deuxième partie alors les points clés le fait que les militaires qui étaient en fonction à Roswell lors de l'événement de Roswell ont acquis un ovni n'est pas une fiction un vaisseau extraterrestre de gris de type 1 a craché et a été récupéré par le personnel militaire une créature a été capturée et interrogée la personne qui était capable de lui poser des questions et de noter les réponses était une infirmière de l'armée elle devait avoir un certain niveau de sécurité défense d'accréditation défense et si ça se trouve voilà elle n'a pas transcrit tout sur le bouquin dans ses notes et si ça se trouve elle a eu des communications un peu plus profondes en télépathie directe avec l'IT elle a gardé les rapports de l'événement y compris les transcriptions actuelles et ne les a révélées que ce sont lits de mort la créature était une construction et l'entité qui l'habitait vivait dedans comme nous nous porterions un habit cette créature disait être très ancienne et qu'elle possédait la terre et que leur rôle était de la protéger et d'être sûr que son existence soit durable si on peut dire et il y a un autre groupe extraterrestre auquel on se refère sous le nom d'ancien empire et qu'il a administré cette région de l'espace durant longtemps bien bon ben je crois que la vidéo est assez longue mais j'espère que ça vous a plu je ne sais pas si on va continuer j'entame plein de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets on en a plein que je n'ai pas fini déjà avec Thomas Williams il y en a vraiment 3-4 que j'ai vraiment envie de vous faire qui sont que j'ai déjà commencé déjà et qui sont en suspens de suite il y aura aussi celle-là maintenant bon je ne vais pas faire des playlists à chaque fois j'espère que ça vous a plu j'espère que ça ne vous inquiète pas plus que moi de toute façon que peut-on y faire ça a commencé bien avant qu'on soit là ça existait déjà hier c'est juste on est au courant aujourd'hui il n'y a pas de quoi flipper c'est déjà comme ça je pense qu'il est beaucoup plus inquiétant de voir leurs opposants à eux parce que là eux ils ne peuvent pas accepter le fait que l'humanité se fasse détériorer comme ça en ce moment et donc a priori c'est déjà pas eux qui sont à la à la base à la source de ces nouvelles technologies désastreuses 4G 5G de cette création et potentialisation surpotentialisation d'organismes étrangers viraux pardon et de la pollution généralisée des êtres et des lieux par l'oxyde de graphène ou les nanoparticules d'aluminium strontium barium les OGM les radiations tout ça là quelque part si j'étais les grilles de type 1 je ne serais pas d'accord ils sont en train d'abîmer le cheptel et la planète toute la diversité la richesse de la faune souffre donc vis-à-vis de l'explosion solaire prochaine on peut se demander s'ils vont continuer à faire en sorte de faire diverger les CME solaires de façon à ce que ça épargne un peu la Terre ou est-ce qu'ils ne vont pas le faire est-ce que les types est-ce que les grilles de type 1 sont les pilotes aussi des EMV solaires dont parle James Horak est-ce que voilà plein de questions et d'autres mais enfin bon comme j'ai dit que j'ai arrêté la vidéo je vais essayer de l'arrêter je vous souhaite un bon courage je vous remercie à tous au Lakers vaillants et espérons le mieux préparons-nous pour le pire quand même à très bientôt bon courage salut merci merci Merci.